Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas, on est ensemble et tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir ensemble un résumé du livre de Maxime Victor qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, générique Alors ce livre a été conçu pour toute personne voulant se lancer dans l'entrepreneuriat ou voulant obtenir une certaine indépendance financière parce que je tiens quand même à préciser que 3% de la population mondiale détient 97% des richesses et ces 3% de la population est constituée essentiellement d'entrepreneurs et d'investisseurs et à l'inverse, 97% de la population a un contrôle sur essentiellement 3% des richesses du monde et ces 97% sont essentiellement constitués de salariés et d'entrepreneurs autonomes Alors ce livre est écrit sur 105 ans, 3 pages qui se lisent assez facilement et structurées sur 7 parties qui correspondent respectivement à 7 stratégies pour bâtir une entreprise à succès Alors que signifie le texte 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé ? 40 ans de prison, d'après Maxime, représente 40 années de salariat C'est sa façon de voir les choses Parce que quand on est salarié, on travaille d'abord pour 3 structures avant de travailler pour soi-même On travaille pour le gouvernement, tu payes les impôts On travaille pour son employeur et on travaille aussi pour les banques Alors, et les 5 ans de travail forcés représente les 5 ans que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir bâtir ton entreprise Parce que les 5 premières années dans une entreprise sont hyper importantes Car les statistiques montrent que 90% des entreprises disparaissent au cours des 5 premières années Donc, ce livre te donne à peu près des poteaux indicateurs pour pouvoir bâtir une entreprise à succès Qui est Maxime Victor ? Alors, Maxime est un entrepreneur qui a 15 années d'expérience derrière lui Qui a commencé le business quand il était au collège avec l'achat-revente de casquettes Comme quoi, aux ambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années Il est aussi coach, conférencier et formateur en entrepreneuriat Voilà pour la petite histoire en ce qui concerne Maxime Victor Dans l'introduction, Maxime commence par répondre à la question suivante C'est quoi être un entrepreneur ? Un entrepreneur, d'après Maxime, c'est un solutionneur C'est quelqu'un qui apporte des solutions à un problème posé Parce que tu sais que derrière chaque problème se cache une opportunité Et donc, apporter la solution à ce problème pourrait te permettre de devenir le futur millionnaire Qui sait ? Et donc, si tu veux te lancer en business Plutôt que de chercher l'idée parfaite Commence plutôt par te poser la question de savoir c'est quoi le problème ? Aussi, quand tu vas vouloir te lancer en business Il ne faudra pas trop réfléchir Parce qu'à force de réfléchir, tu vas te mettre à analyser Et à force d'analyser, tu vas être paralysé Donc, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action Parce que tu sais ce qu'on dit L'action inhibe la peur Le développement personnel Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu désires faire partie des 10% des entrepreneurs Qui résistent aux 5 premières années Il va falloir que tu investisses sur toi-même Il va falloir que tu te concentres sur ton développement personnel Parce que comme le dit Dimron Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit Mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne Si tu travailles sur ton boulot, tu gagneras bien ta vie Mais si tu travailles dur sur toi-même Tu pourras faire une fortune Alors, Maxime aimerait attirer ton attention sur un point qui est assez fondamental C'est que les clients t'achèteront d'abord toi avant d'acheter ton produit Ceci dit, s'ils t'aiment bien, ils viendront acheter chez toi C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle une image de marque C'est pas par hasard que quand on fait une publicité On utilise des personnes connues Des personnes qui ont une bonne cote de popularité C'est pas un hasard C'est parce que justement Les clients peuvent s'identifier à ces personnes-là Et donc, elles vont vouloir acheter Non pas le produit en lui-même Mais elles vont vouloir acheter l'illusion De pouvoir appartenir à la classe de personnes A qui elles aimeraient ressembler Le deuxième point sur lequel il faudra que tu mettes de l'accent Ce qui concerne ton développement personnel Ça sera la gestion de ton temps Et justement, en rapport à la gestion de ton temps Maxime énumère trois règles à suivre La première règle, c'est qu'il faudra que tu crées plus de temps Parce que tu sais ce qu'on dit Le temps, c'est de l'argent Si tu vas avoir plus de temps pour toi Il faudra que tu aies plus d'argent Parce que tu sais ce qu'on dit L'argent, c'est le pouvoir Le pouvoir apporte l'influence Et l'influence apporte le contrôle Si tu n'as pas d'argent Il faudra que tu échanges ton temps contre de l'argent Celui qui te paye pour ton temps Il a du contrôle sur ton temps Parce que c'est lui qui te dira Quand est-ce que tu dois venir au boulot Quand est-ce que tu dois repartir Quand est-ce que tu pourras prendre ta pause Et quand est-ce que tu pourras aller en congé La deuxième règle en ce qui concerne la gestion de ton temps Ça sera de savoir gérer le temps en ta disposition Pour cela, il faudra que tu saches occuper tes moments libres Parce que si tu veux rencontrer le diable C'est exactement pendant tes moments libres Que tu pourras le rencontrer Pourquoi ? Parce que c'est pendant tes moments libres Que tu prends ton téléphone pour appeler ton ami Et me dire sur le dos de quelqu'un d'autre C'est pendant tes moments libres Que tu dépenses ton argent n'importe comment C'est pendant tes moments libres Que tu as toutes les idées noires qui peuvent te traverser l'esprit Et donc comme il aime si bien le dire Maxime Vaut mieux être occupé que préoccupé Mais occupé à faire quoi ? Occuper à faire des activités productives C'est quoi une activité productive ? Une activité productive c'est une activité importante Mais non urgente Je te prends un exemple Penses-tu que faire du sport régulièrement C'est quelque chose d'important pour sa santé ? Oui Est-ce que c'est parce que tu le sais que tu le feras ? Non Pourquoi ? Eh bien parce que c'est important mais non urgent Mais c'est quand tu vas commencer à sentir ta santé faiblir Que tu vas te dire Ah tiens il serait peut-être temps pour moi de me mettre au sport Mais là il sera trop tard Passons à la troisième règle en ce qui concerne la gestion de ton temps C'est qu'il faudra que tu apprennes à multiplier ton temps Et donc pour ce faire il faudra que tu apprennes à dire non Parce que Maxime a remarqué que les gens ont de plus en plus de mal à dire non Parce qu'ils ont peur de décevoir leur vis-à-vis Eh bien dis-toi que si tu n'arrives pas à dire non Tu seras dans le projet de tout le monde Sauf dans ton projet à toi Or si tu n'as pas de projet tu feras forcément l'objet du projet de quelqu'un d'autre Donc si tu as encore du mal à dire non Il serait temps que tu changes Il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme Moi je dirais trois Puisqu'on a l'air de la technologie et tout ce qui va avec La première chose ce sont les livres que tu lis Et la deuxième chose ce sont les personnes que tu rencontres Moi j'ajouterais une troisième chose Ce sont les programmes télé que tu regardes Moi personnellement je ne regarde pratiquement plus la télé Eh bien parce que je me suis rendu compte que Les gens qui réussissent passent à la télé Tandis que ceux qui réussissent moins regardent la télé Donc s'il y a quelque chose que tu peux faire pour multiplier ton temps C'est d'éliminer toutes ces activités parasites qui grattent ton temps Et va faire des choses qui t'apportent Parce que oui c'est bien d'être informé Mais les informations les plus importantes Il y aura toujours quelqu'un qui va venir te les donner Et puis il y a un truc que j'ai remarqué aussi C'est que tu ne verras jamais à la télévision Une publicité sur une Bentley La publicité sur la Bugatti Veyron Une publicité sur un jet privé Parce qu'ils savent que les gens qui regardent la télé N'ont pas les moyens de s'acheter ces choses là Les gens qui ont les moyens de s'acheter ces choses là Ne regardent pas la télé Ils sont trop occupés pour regarder la télé Donc occupe-toi à faire des choses productives Le troisième domaine dans lequel il faudra que tu te développes personnellement Ça sera la vente Pourquoi ? Eh bien parce que tu auras beau avoir le meilleur produit du monde Si ce produit ne se vend pas, ton entreprise fera faillite Et donc pour être un bon vendeur Maxime dit qu'il faudra Premièrement Savoir que le client achète le vendeur Plus que le produit en lui-même C'est pour ça que dans les grandes boutiques On a toujours des vendeuses très souriantes C'est aussi pour ça que dans les grandes boutiques On a très souvent des vendeuses Plus que des vendeurs Parce que les femmes ont un atout en plus par rapport aux hommes Deuxièmement Il faut avoir une stratégie de vente Car le vendeur amateur improvise Alors que le vendeur professionnel planifie Le vendeur professionnel a une stratégie de vente Troisièmement Il faudra bien connaître son produit Parce qu'on ne vend bien que ce qu'on connait bien Il faut bien connaître ton produit Pour pouvoir bien inventer les mérites Et puis, la quatrièmement Il faudra savoir pour quelles raisons Est-ce que le client achète Et très souvent, les clients achètent pour quatre raisons La première raison, c'est pour la reconnaissance sociale Pour que les gens disent que Lui, c'est un bon Quand il passe à la savant, tu dis que Lui, c'est un monsieur Voilà, tu as compris Deuxièmement, les gens achètent pour résoudre un problème Troisièmement Les gens achètent pour gagner du temps Le temps Encore le temps C'est d'ailleurs pour ça qu'on comprend Pourquoi les faces vous font furin en ce moment Les gens veulent manger vite fait Et puis voilà, continuer à faire ce qu'ils ont à faire Et puis, quatrièmement Les gens achètent pour se sentir exceptionnel Pour attirer l'attention Pour sortir du lot Et puis, un point essentiel sur lequel Maxime insiste C'est que Les gens n'aiment pas se faire vendre les choses Les gens aiment acheter Fitness, méditer là-dessus Quelqu'un qui sait se vendre ne m'aura jamais de faim Parce que même dans un entretien à gauche Eh bien, il faut savoir se vendre Le quatrième point dans lequel il faudra que tu grandisses Ça sera la discipline Alors, c'est quoi être discipliné ? Eh bien, être discipliné C'est faire ce que tu es censé faire Au moment où tu es censé le faire Même quand tu n'as pas envie de le faire Parce que faire les choses quand tu en as envie Ça, tout le monde peut le faire Donc, si tu veux faire partir des 10% Qui réussissent pendant les 5 premières années Eh bien, il faudra que tu appliques De la discipline De la rigueur Et de la régularité Dans ton travail Le cinquième point dans lequel il faudra que tu grandisses Ça sera d'argent Parce que l'argent, c'est le moteur de l'entreprise Ceci dit, si tu as du mal à avoir du contrôle sur ton argent Il te sera très compliqué de mettre sur pied une entreprise Et il y a beaucoup qui trouvent que l'argent, c'est le diable Je ne suis pas d'accord, Maxime, non plus L'argent, en soi, n'est pas mauvais Mais tout dépend de l'usage qu'on en fait C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Maxime assimile l'argent à un couteau Si tu prends un couteau Et que tu le remets entre les mains d'un chef cuisinier Il te fera un chef d'oeuvre Un chef d'oeuvre J'adore la bouffe Alors qu'à l'inverse, tu prends ce même couteau Tu le remets entre les mains d'un criminel Il te fera aussi un chef d'oeuvre Mais à sa manière Et il insiste aussi sur le fait que Pour beaucoup d'entre nous, notre intelligence financière Vient de nos parents Et qu'est-ce que nos parents nous ont très souvent appris ? Eh bien, nous ont très souvent appris que Si tu veux avoir de l'argent, va à l'école Aide de bonne note Ensuite, tu pourras décrocher un bon job Et tu seras bien payé Et là, tu pourras dépenser encore et encore Sauf que Maxime te conseille tout l'inverse C'est de remplacer dépenses par épargne et investissement Le sixième point, c'est qu'il faudra que tu deviennes un expert dans ton domaine Parce que les gens aiment avoir affaire aux experts Parce que tu sais aussi ce qu'on dit Pour être plus, deviens plus Si tu veux avoir plus d'argent Eh bien, deviens plus précieux sur le marché Et comment on devient plus précieux ? C'est en développant ses compétences Comment on devient un expert dans un domaine ? En prenant des formations spécialisées Parce que la formation académique ou la formation universitaire Est bien pour avoir une vie normale Mais pour atteindre l'excellence Il faut suivre une formation spécialisée Pour devenir un expert aussi Il faudra que tu te fasses coacher Parce que de toi-même, tu seras vite limité Donc, il faudra que tu prennes des experts dans un domaine Qui pourront te communiquer leur connaissance Leur savoir-faire pour que toi aussi tu puisses te développer Même Barack Obama a dû se faire coacher pour devenir un maître dans l'art oratoire A plus forte raison toi Mark Zuckerberg aussi Parce que si tu regardes les premières interventions orales de Mark Zuckerberg Ils étaient pourris Ils se faisaient bouffer par le stress Et maintenant, quand il prend la parole On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie Donc, ce qu'il te faut C'est de te faire coacher Heureusement, on est à l'art du numérique Il existe des coachs virtuels Donc, si tu n'as pas assez de moyens Pour te prendre un coach en chair et en os Tu peux toujours te prendre un coach virtuel Le plan d'action Allo maman ? Oui, ok, j'arrive Pour Maxime Victor, les vrais entrepreneurs ne mettent pas sur pied un plan d'affaires Mais un plan d'action Alors, c'est quoi la différence entre un plan d'affaires et un plan d'action ? Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a généralement entendu Plan d'affaires, plan d'affaires, plan d'affaires Alors, un plan d'affaires C'est un guide pour entrepreneurs dans lequel on analyse les situations de marché Et très souvent, le plan d'affaires est mis sur pied par des bureaucrates Par des gens qui ont fait des études de marché Et très souvent, ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs Ils ne connaissent pas vraiment la réalité du métier Alors qu'un plan d'action C'est un document interne à l'entreprise Qui définit la stratégie à mettre en place pour pouvoir vendre ton produit Ceci dit, si tu veux mettre sur pied un plan d'action Il faudra que tu répondes au préalable à 4 questions Première question Qu'est-ce que tu vends ? C'est quoi ton produit ? Il faudrait que tu connaisses les propriétés de ton produit Les qualités de ton produit Deuxième question, c'est qu'il faudra que tu définisses ta clientèle cible Est-ce que ce sont des vieux ? Est-ce que ce sont des jeunes ? Est-ce que ce sont des hommes ? Parce que vendre à tout le monde, c'est vendre à personne Troisième question, c'est Il faudra que tu répondes à la question de savoir Quelle est ta valeur ajoutée ? Quelle est la valeur ajoutée de ton produit ? Pourquoi est-ce que les gens devraient acheter ton produit à toi Plutôt que le produit de quelqu'un d'autre ? La concurrence, tu en sais quelque chose ? Et puis la quatrième question, c'est qu'il faudrait savoir Où est-ce que tu comptes te vendre ? Il faudra définir un emplacement de départ Et aussi Maxime Victor, conseille quand tu veux parler de ton entreprise Utiliser la première personne du pluriel Donc utiliser le nous plutôt que le je Parce qu'en utilisant le nous, ça donne l'impression que ta boîte est grande Et quand c'est grand, on se dit forcément que c'est sérieux, c'est professionnel Troisième stratégie proposée par Maxime Victor serait de bâtir un système Parce que si tu veux devenir un entrepreneur qui réussit Il faudra que tu saches t'entourer de bonnes personnes Parce que ce sont ces bonnes personnes-là qui te permettront de construire un système Qui travaillera pour toi Alors, il faut que tu saches qu'il y a quatre possibilités Soit tu travailles pour un système Alors tu occupes le statut d'un employé Soit c'est toi-même le système Dans ce cas-là, tu es entrepreneur autonome En d'autres termes, si tu n'es pas là, ton entreprise ne tourne pas Donc quand tu vas en congé, ton entreprise est fermée Et justement, 97% de la population occupe le statut d'employé ou d'auto-entrepreneur Alors que ce qu'on veut, c'est d'être entrepreneur Et donc, la troisième possibilité, c'est que tu sois un entrepreneur Ça veut dire que le système t'appartient Que tu sois là ou pas, la machine continue à tourner Et dans ce cas-là, tu rentres dans la catégorie des gens Donc l'argent travaille pour eux L'argent est à leur service Et puis une fois que tu auras pu construire un système Tu pourras par la suite devenir un investisseur Bien que tout le monde sache que Être entrepreneur est le moyen le plus répandu Pour faire de l'argent, pour être riche Ce n'est pas pour autant que les gens le font Pourquoi ? À cause de la peur d'échouer Donc si tu veux réussir, il faut que ton envie de réussir Dépasse ta peur de l'échec Dans la communauté actuelle, dans la société actuelle En fait, on vend l'échec comme quelque chose de forcément négatif Alors que l'échec fait partie intégrante de la réussite Si tu veux vite réussir, échoue tôt Donc échoue beaucoup, échoue vite pour pouvoir vite réussir Parce que je ne le dirai jamais assez C'est ton attitude face à l'échec qui détermine ton aptitude à pouvoir réussir plus tard Mais attention, Maxime prend quand même le soin de nous mettre en garde En précisant que ça sera très difficile au début Il ne faut pas que ça te surprenne Parce que tout début est difficile Parce qu'une entreprise qui doit marcher ne marche pas forcément au début Et il prend justement son exemple Parce qu'il dit à l'âge de 17 ans Quand il voulait monter sa première entreprise Et bien, en tant qu'étudiant, c'était très difficile pour lui Du coup, il s'est retrouvé en train de faire d'énormes sacrifices Notamment en ne dépensant qu'un dollar pour acheter du thon Qu'il mangeait le matin et le soir pendant une certaine période C'est le sacrifice Donc, si tu veux réussir, fais le sacrifice maintenant Parce que beaucoup veulent être bien Mais ne veulent pas payer le prix Donc, si tu veux être bien plus tard, paye le prix maintenant Comme ça, tu pourras jouir des plaisirs beaucoup plus grands plus tard Alors que si tu choisis l'inverse Jouis des petits plaisirs maintenant Et bien, c'est plus tard que tu vas payer le prix Il insiste aussi sur le fait qu'il y a deux types de souffrances La souffrance qui vient avec la réussite Et la souffrance qui vient avec le regret Le fameux, j'aurais dû, si j'avais su Et donc, pour bâtir une entreprise à succès Maxime dit que tu passeras par quatre étapes La première étape, ça sera l'ignorance La deuxième, la critique La troisième, le combat Et enfin, la quatrième, l'acclamation Produits et services Dans cette partie, Maxime a le doigt sur le fait que Avant de mettre sur pied un produit Il faudrait que tu te rassures que tu seras le premier client de ton propre produit Parce que pour être convaincant, il faut déjà être convaincu Et donc, il a élaboré neuf astuces pour avoir un excellent produit 1. Observer le leader et essayer de faire mieux que lui Mais il met aussi en garde par rapport au fait que l'excellence est l'ennemi numéro un du progrès Donc, n'attends pas que ton produit soit parfait pour le commercialiser 2. Avoir une vision à moins et à long terme Parce qu'une entreprise qui doit marcher dans le futur Ne marche pas forcément dès le début Donc, il faut savoir aussi être patient et bosser 3. Ne pas démarrer avec un produit innovateur Parce que la probabilité d'échec d'un produit innovateur est de 47% Contre 8% pour un produit de deuxième ou de troisième marché 4. Démarrer petit et voir grand 5. Créer l'exclusivité Parce que ce qui est rare coûte plus cher 6. Fidéliser sa clientèle Parce qu'il est beaucoup plus facile de vendre 100 produits à un client Plutôt que de vendre un produit à 100 clients différents 7. Faire évoluer ton business Parce que ce qui n'évolue pas s'évapore Donc, voilà Le marketing Alors, c'est quoi le marketing ? Le marketing, c'est la capacité à attirer de nouveaux clients Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% du succès de ton entreprise Dépendra de ton marketing Parce que tu auras beau avoir le meilleur produit du monde Si ton marketing est pourri Et bien, tu ne feras pas de vente Et l'inverse est aussi vrai Tu auras beau avoir un produit de moyenne qualité Si tu as un excellent marketing Et bien, tu feras une fortune HTA, on peut regarder par exemple la firme McDonald's Leur produit est soumis à de nombreuses controverses Mais ça n'empêche pas que ce soit le numéro 1 En ce qui concerne la restauration rapide On peut aussi voir avec iPhone L'iPhone en soi ne coûte pas le prix qu'il devrait coûter Mais comme ils ont un excellent marketing Et bien, les gens se l'arrachent Il dit d'ailleurs que Steve Jobs a tellement bien pensé son produit Au niveau du packaging Que 70% des clients qui reçoivent leur iPhone Gardent de l'emballage Et bien, parce que le packaging est très important Dans la stratégie marketing C'est aussi ce qui se passe dans l'univers des chocolats Les maîtres chocolatiers ont tout compris Très souvent, moi aussi, je suis victime de ça Quand moi, je vais dans un supermarché Pour acheter un chocolat à offrir Je vais chercher le chocolat bien emballé Bien décoré Qui fait office de cadeau Même si le chocolat en lui-même N'est pas celui de meilleure qualité Et généralement, ça produit l'effet excompté Et aussi, il dit qu'il y a un vice Auquel très souvent les jeunes entrepreneurs sont soumis C'est le fait qu'ils attendaient de faire suffisamment de ventes Avant d'investir dans le marketing Et justement, Maxime Victor demande de faire l'inverse C'est d'investir à peu près 80% de ton budget dans le marketing Et comme ça, tu pourras avoir de meilleures ventes Stratégie numéro 7 Expérience client Je n'ai pas parlé de la stratégie numéro 6 Parce qu'à mon sens, ça reprenait un peu tout ce qui avait été dit en amont Dans cette partie, Maxime Victor met le doigt sur le fait que Si tu désires avoir une entreprise à succès Une entreprise qui marche pendant les 5 premières années Il faudra que tu mettes sur pied une bonne expérience client Et pour cela, il faudra que 1. Tu réponds aux attentes du client 2. Que tu dépasses les attentes du client 3. Que tu édites ton client Que tu lui montres que c'est toi l'expert Parce que les gens aiment bien avoir affaire à des experts Et pour cela, il faudra que tu lui donnes des informations qu'il ne pourra trouver nulle part ailleurs Et puis, quatrièmement, il faudra que tu surprennes le client Que tu crées l'effet wow Parce qu'un client qui a l'effet wow devient un client ambassadeur C'est quoi un client ambassadeur ? Et bien, un client ambassadeur, c'est un client qui vante ta marque Alors que tu ne lui avais rien demandé Ceci dit, ce n'est pas parce que quelqu'un est venu dans ta boutique acheter ton produit Que forcément, il devient un client Un client, c'est un client qui part et qui revient Limite, qui part et qui ramène d'autres personnes Voilà mon petit Ainsi s'achève le résumé du livre de Maxime Victor Et j'espère vraiment que ce résumé t'aura été utile En tout cas, pour ma part, je me suis régalé à le faire Parce que j'ai appris énormément de choses Et tu sais ce qu'on dit, la connaissance libère Et donc, si cette vidéo t'aura été utile, dis-le moi en commentaire Et s'il y a des choses que tu as moins appréciées, fais-le moi savoir Afin que je puisse améliorer mon contenu Et aussi, tu peux me lâcher un pouce Afin que je sache qu'on est ensemble Et que ça me donne encore plus de motivation Pour produire plus de contenu d'une qualité meilleure Donc, je tiens à préciser que ce résumé a été fait A la demande de Mohamed Diaby Donc, Bigobatois Mohamed Et aussi, Maxime Victor nous conseille Pour continuer dans notre connaissance Dans notre quête de la connaissance et tout C'est de lire quatre livres Notamment, un, Réfléchissez et devenez riche De Napoléon Hill Deux, Père riche, Père pauvre J'ai eu l'acquisition de ce livre il y a quelques jours Et je compte te faire aussi un résumé là-dessus Donc, ne t'inquiète pas L'homme le plus riche de Babylone Et enfin, Comment se faire des amis de Dale Carnegie Donc, voilà, tu as la liste qui s'affiche là Dis-moi, par quel livre est-ce que tu aimerais qu'on poursuit Afin que je te fasse un résumé Ceci dit, mon petit Dans la prochaine vidéo Ce sera une femme qui sera à l'honneur La nommée Nana Wax Et merci Parce que je pense qu'elle a aussi Beaucoup de choses à nous apprendre Donc, voilà Ceci dit, mon petit J'espère que cette vidéo t'aura été utile Si c'est le cas On est ensemble Et je te dis à la prochaine vidéo Mina Kalo D'abord Déterminer, il ne faut pas lâcher Peu importe les obstacles Peu importe les trahisons Peu importe ce que vous allez vivre Il ne faut pas lâcher Si vous lâchez Tous les gens qui veulent que vous perdiez Ils seront contents Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz